Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudère, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'elle, n'hésitez pas à les voir en description, il y a des liens vers des bonus. Dans cette vidéo, on va parler d'un dipôle électrique qui reste souvent un mystère pour les élèves, le condensateur. Déjà, ça ressemble à quoi un condensateur ? Ça ressemble à ça, ou ça, ou encore à ça. Donc c'est un composant électronique. Comme tous les composants électroniques, il possède un symbole normalisé dans les circuits électriques, et donc son schéma, c'est ça. Deux barres parallèles, alors attention, elles ont la même taille, c'est pas la même chose que la pile. La pile, il y en a un grand et un petit épais. Ici, ils ont de la même taille et de la même épaisseur. Donc ça, c'est le schéma du condensateur. À quoi ça sert un condensateur ? Ça peut servir à trois choses différentes. La première chose, c'est que ça peut servir à stabiliser une tension. Il y a des appareils électriques qui n'aiment pas les hausses et les chutes de tension brusques. Eh bien, mettre un condensateur dans le circuit, ça va permettre qu'il n'y ait pas ces différences de tension brusques. Elle va être stabilisée. Donc le condensateur peut aussi servir à traiter des signaux, c'est-à-dire à les filtrer, enlever une partie du signal s'il est composé, par exemple. Séparer un courant alternatif d'un courant continu si les deux sont à ajouter. Et enfin, le dernier usage, ça peut être de stocker de l'énergie électrique. Et donc oui, ici, j'utilise le mot énergie électrique. Ça n'est pas une erreur, même si je vous ai expliqué plein de fois qu'il ne fallait pas l'utiliser, parce que c'est le seul cas qu'on a en physique où il y a vraiment de l'énergie électrique qui est stockée. Pour comprendre le fonctionnement d'un condensateur, je vous propose de commencer par regarder ce qui se passe au niveau microscopique. Alors, avant d'aller dans le microscopique, à quoi il ressemble notre condensateur ? Un condensateur s'est formé de deux plaques électriques, ici, qu'on appelle les armatures. Ça, c'est un matériau conducteur qui est relié, vous voyez, là, c'est là qu'on le branche dans le circuit, puis c'est un dipôle, il y a deux branches. Ces deux plaques sont à la fois grandes et très rapprochées, et entre les deux, il y a un matériau isolant, donc qui ne laisse pas passer le courant, qu'on appelle aussi un diélectrique. Alors, ne me demandez pas pourquoi on ne dit pas un isolant, mais un diélectrique. Mais en tout cas, post-bac, on ne dit plus isolant, on dit diélectrique. Donc, entre les deux, il y a un diélectrique. C'est un nouveau mot, mais c'est un concept que vous connaissez déjà, c'est quelque chose qui ne laisse pas passer le courant. Donc, la qualité du condensateur va dépendre principalement de ce diélectrique, mais aussi de la taille des plaques. Donc, maintenant, je vais prendre mon condensateur et je vais le brancher. Donc, le générateur, il va générer une tension ou une force électrique, puisque les deux sont liées. Envoyer une force électrique et une tension, ça veut dire qu'il y a des charges positives qui vont avoir envie de partir d'un côté et des charges négatives qui vont partir de l'autre. Les charges positives, elles vont circuler dans le fil électrique jusqu'à arriver sur le condensateur. Et de même, les charges négatives vont circuler jusqu'à arriver dans le condensateur. Donc, on a autant de charges plus d'un côté que de charges moins. Mais là, elles ne peuvent pas passer parce qu'il y a un isolant. Le générateur, il va continuer à envoyer des charges plus et des charges moins. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute une charge moins ou une charge plus, ici, vous voyez, il y a un moins qui doit aller à un endroit qui est déjà chargé moins. Donc, ça, c'est vraiment pas bon. Les charges moins se repoussent. Donc, il faut que le générateur pousse de plus en plus fort pour amener des charges sur les plaques qui sont déjà chargées. C'est pour ça qu'elles sont grandes. Mais donc, les charges vont se répartir sur la plaque. Mais au bout d'un moment, on ne pourra plus en mettre. Et donc, là, on va pouvoir dire que le condensateur est chargé. Les plaques ne peuvent plus accepter de nouvelles charges. Donc, tant que les plaques peuvent accepter de nouvelles charges, on a des charges plus qui vont comme ça, des charges moins qui vont comme ça. Donc, le courant circule. Mais là, le courant ne peut plus circuler. Tout est bloqué. Comme les chargements ne peuvent pas aller là, elles ne peuvent pas aller là, elles ne peuvent pas aller là, elles ne peuvent pas aller là. Et donc là, le courant est bloqué. Donc, un condensateur, quand il est pleinement chargé, il se comporte comme un interrupteur ouvert. Il ne laisse plus passer le courant. On voit donc qu'il y a deux modes de fonctionnement pour le condensateur. Le premier mode, c'est quand les charges arrivent encore à circuler pour venir dans le condensateur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le régime transitoire. Où là, donc, il laisse passer le courant. Et donc, il s'appelle transitoire parce qu'on voit que ça ne dure pas éternellement. Au bout d'un moment, il ne peut plus faire ce régime transitoire. Il ne peut plus laisser passer le courant, ce condensateur. Donc, on passe dans une nouvelle sorte de régime qu'on appelle le régime permanent. C'est celui qui arrive quand le temps est suffisamment long. Et on l'a vu, en régime permanent, il se comporte comme un interrupteur ouvert. Il ne laisse plus passer le courant. Une fois que mon condensateur est chargé, je peux enlever le générateur et mettre à la place, par exemple, une résistance. Et donc là, on voit que ce n'est pas stable. Les charges plus, elles vont vouloir venir là. Les charges moins vont vouloir venir là pour qu'il n'y ait plus cette différence de charge. Et donc, en fait, là, le condensateur, une fois qu'il est chargé et qu'on le branche à une résistance, va se comporter comme un générateur. Et il va donc se décharger. Les charges positives vont venir ici et s'annuler avec les charges négatives. Alors, moi, j'ai dessiné les plus qui vont là, mais on peut aussi le voir dans l'autre sens. C'est les moins qui vont là. Les deux arrivent en parallèle, en fait. Au final, ça va arriver jusqu'à ce que toutes les charges aient changé de place. Et on va se retrouver avec un condensateur déchargé qui, du coup, là, ne va plus faire de courant. Et donc là, on retrouve encore deux régimes. Un régime transitoire où le condensateur se comporte comme un générateur. Et un régime permanent, une fois qu'il est déchargé, où il ne se comporte comme rien du tout. Il ne fait plus rien. Et donc, ça, c'est par exemple ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on éteint, par exemple, la télé, il y a quelques petites secondes avant que la LED rouge qui indique que la télé est allumée s'éteigne. Pourquoi ? Parce que dans la télé, il y a un condensateur. Que quand on éteint la télé, le condensateur se retrouve dans le circuit avec la DEL qui allume la télé, enfin, la petite lumière rouge. Du coup, le condensateur va se décharger dans cette LED. Donc, on va la voir avec de la lumière. C'est pour ça que la LED de la télé met plus longtemps à s'éteindre que la télé. Et c'est aussi pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des choses dont on a l'impression qu'elles restent allumées après qu'on les éteigne. C'est un signe qu'il y a un condensateur dans le circuit. Donc, mon condensateur, il a à la fois deux modes de fonctionnement. Soit il est en charge, c'est-à-dire il est branché à un générateur et il reçoit des charges. Soit il est en décharge, il est branché à des récepteurs comme par exemple une résistance électrique. Et donc, c'est lui qui va se comporter en générateur. Dans ces deux modes, il a deux régimes. Un régime transitoire puis un régime permanent, que ce soit en charge ou en décharge. Donc, la première chose que vous voyez quand vous avez un générateur, c'est déjà voir s'il est en charge ou en décharge. C'est facile, on regarde à quoi il est branché. En charge, il est branché à un générateur et en décharge, il est branché à des dipôles comme par exemple, souvent, c'est des résistances. Et après, il faut étudier le régime transitoire et voir à quel moment il devient permanent. Le courant continu, c'est toujours le même. Donc, le régime transitoire, il est assez rapide et il y aura du permanent tout le temps. Donc, en régime continu, en fait, le condensateur va se comporter comme un interrupteur ouvert puisqu'il va se charger puis après, il ne va plus rien se passer. En revanche, en alternatif, là, le courant va changer de sens tout le temps. Suivant la fréquence de changement, c'est possible que votre condensateur soit tout le temps en régime transitoire. C'est pour ça qu'on peut faire des filtres où ça peut changer le signal quand on a un courant alternatif. Tout ça, c'est ce qui se passe au niveau microscopique avec les charges, etc. L'outil pour décrire tout ça au niveau macroscopique, ce sont les grandeurs physiques. Quelles sont les grandeurs physiques qui sont utilisées pour décrire un condensateur au niveau macroscopique ? Donc, on voit bien que ce qui va changer d'un condensateur à l'autre et aussi de son fonctionnement, c'est la charge totale qui va être stockée sur les armatures. En fait, il se trouve que cette charge, elle est proportionnelle à la tension qu'on met entre les armatures. Si je mets une tension de 3 volts, je vais pouvoir avoir deux fois moins de charge que si je mets une tension de 6 volts. Donc, en fait, la charge est proportionnelle à la force électrique. Ça paraît logique. Alors là, j'ai mis des majuscules comme vous avez l'habitude. Mais en fait, souvent, on l'a dit, le condensateur, il va être plutôt en régime alternatif. Donc, la tension et la charge vont dépendre du courant. Donc, on va les écrire avec des minuscules. C'est la même chose, sauf que ça dépend du temps. Donc, comme la charge est proportionnelle à la tension, je peux écrire que Q égale à K fois la tension. Avec K qui est le coefficient de proportionnalité. Eh bien, ce coefficient de proportionnalité, on ne l'appelle pas K. On lui a donné un nom qui est C. Et on l'appelle la capacité. Plus cette capacité est grande, plus le condensateur va pouvoir stocker de la charge pour la même tension. Donc, c'est logique de l'appeler la capacité. C'est lié à la quantité de charge que mon condensateur peut stocker. Donc, ça, ça dépend du condensateur. C'est écrit sur l'appareil. Et l'unité, c'est le farad. Le farad, c'est une grosse unité. Donc, souvent, les condensateurs, ils ont plutôt des nanofarads. Et donc, là, on voit les grandeurs physiques qui permettent de décrire un condensateur, la charge, la tension et la capacité, qui est donc une nouvelle grandeur physique qui est reliée aux caractéristiques du condensateur. Donc, cette relation-là, elle est à retenir. Il faut la connaître parce qu'elle est très utile dans tous les exercices. Il y a des condensateurs. Bon, il ne nous manque une grandeur physique qui est l'intensité. On a parlé de la tension, mais bon, l'intensité. Si on se rappelle de la définition de l'intensité, qu'on voit dans cette vidéo-là, on voit que l'intensité, c'est égal à la variation de la charge par rapport au temps. D'accord ? C'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Bon, puisqu'on a ici l'expression de la charge, je vais donc avoir que l'intensité qui traverse un condensateur, c'est égal à la capacité fois la dérivée de la tension du condensateur par rapport au temps. Et donc, là, on a la caractéristique du condensateur, si vous voulez. C'est la relation entre l'intensité et la tension. Et on voit que c'est une caractéristique un peu particulière parce que I et U ne sont pas reliés directement. L'intensité est liée à la variation, à la dérivée de la tension. Ce qui fait que quand on met un condensateur dans un circuit, eh bien, on voit apparaître une expression différentielle. Et donc, ça, j'en parle, comment la résoudre, etc., dans ce vidéo-là, où je vous explique comment étudier un circuit avec un condensateur et obtenir l'équation différentielle. Mais nous, ce qui ne nous intéresse pas dans cette vidéo, nous, on va plutôt voir la dernière chose qui concerne le condensateur, c'est-à-dire l'étude énergétique. Un condensateur, c'est très particulier sur le point de l'énergie, il va pouvoir stocker des charges. Et donc, en fait, comme il stocke des charges électriques, le condensateur va pouvoir stocker de l'énergie électrique et bien de l'énergie, pas un transfert. Si je dessine la chaîne énergétique, mon condensateur, comme il stocke de l'énergie, c'est un réservoir. Donc là, il y a deux cas. Soit il est en charge, auquel cas, ce condensateur va recevoir un transfert électrique de la part du générateur. Et lui, il va stocker cette énergie sous forme d'énergie électrique. Et attention, si je vous dis de ne pas utiliser le mot énergie électrique, c'est parce qu'en dehors du condensateur, c'est toujours, toujours un transfert. Mais ici, dans le condensateur, c'est bien de l'énergie électrique. On voit que c'est parce qu'il peut stocker des charges. Là, il y a deux sortes de condensateurs. Soit les condensateurs qu'on voit au lycée qui sont dits des condensateurs parfaits. Toute l'énergie qu'il reçoit, il la stocke. Mais on le sait, dès qu'il y a un transfert, il y a une paire qui fait un transfert thermique qui est lié à l'effet joule et à la résistance interne du condensateur. Là, ça va dépendre de votre niveau. Au lycée, tous les condensateurs sont dits idéaux. C'est-à-dire que tout le transfert électrique qu'ils reçoivent est transformé en énergie électrique. Mais si vous voyez apparaître des résistances internes de condensateurs, c'est qu'il ne faut plus négliger l'effet joule. Mais ça, ça arrive post-bac. Et en décharge maintenant, mon condensateur ici, il a de l'énergie électrique déjà stockée. Et il va la transmettre au circuit par transfert électrique. Il se décharge. Et donc, l'énergie électrique qui est stockée va descendre. L'avantage des condensateurs, c'est que ce transfert-là peut se faire dans un temps très très court. Ce qui fait que la puissance de ce transfert-là va être très grande. Donc un condensateur, ça peut être un moyen de faire, si vous voulez, une grande impulsion électrique avec beaucoup d'énergie. C'est ce qui permet de faire les flashs. Puisque du coup, ça fait une grande puissance et du coup, ça fait une grande lumière. Passons maintenant à l'étude énergétique, mais avec des maths et avec du quantitatif. Donc la relation qu'il faut connaître, c'est que l'énergie électrique qui est stockée dans un condensateur s'égale à 1,5 fois la capacité fois la tension au carré. Donc ça, c'est la tension au bord du condensateur. Donc ça, c'est la valeur de l'énergie électrique qui est stockée dans le condensateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on s'intéresse à la puissance électrique, c'est-à-dire à la dérivée de l'énergie électrique par rapport au temps, je vous explique ce que c'est la puissance dans cette vidéo, et bien si on dérive, on voit que c'est égal à u fois c fois du sur dt. Donc ça veut dire que la puissance, elle est liée à la dérivée de la tension. Ce qui fait que si la tension au bord du condensateur a des variations brusques, et bien la puissance va être très grande. Et notamment si j'ai une tension qui est discontinue, c'est-à-dire qu'elle passe de là à là, et bien ça voudrait dire que si vous voyez la dérivée, elle est infinie. Et ce n'est pas possible en physique d'avoir une puissance infinie. Ça, ce n'est pas possible d'avoir une puissance infinie. Et donc, au bord d'un condensateur, pour des questions énergétiques, la tension est forcément continue. Il ne peut pas y avoir de discontinuité à cause de ce terme-là. Donc tous les calculs ne sont pas forcément à retenir, notamment si vous êtes pré-bac, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la tension au bord d'un condensateur est continue. Pour résumer, le condensateur est un composant électronique qui se symbolise comme ceci, avec deux barres de la même longueur parallèle. À l'intérieur, on voit deux armatures conductrices qui sont séparées par un matériau isolant appelé le diélectrique. La grandeur physique caractéristique d'un condensateur est la capacité. En effet, la charge stockée par le condensateur est proportionnelle à la tension au bord du condensateur. Et la capacité, c'est ce coefficient de proportionnalité. Donc on a la relation la charge égale la capacité fois la tension au bord du condensateur. Pour les unités, la charge est en coulomb comme d'habitude, la tension en volts. Et donc il y a une nouvelle unité qui apparaît, qui est le farad, qui est une très grosse unité, donc souvent on va avoir plutôt le nano farad, qui, si vous voulez, est égal à un coulomb par volt. Il y a une relation entre la tensité et la tension au bord du condensateur. Là, je ne l'ai pas entourée parce qu'elle n'est pas forcément à connaître, parce que si vous connaissez vos définitions, que vous savez que l'intensité, c'est la dérivée par rapport au temps de la charge, on retrouve la relation entre l'intensité et la tension au bord du condensateur, qui est I égale C fois la dérivée de la tension par rapport au temps. Ce qui fait qu'on va très vite avoir des équations différentielles qui vont apparaître quand on a un circuit avec un condensateur. Au niveau énergétique, le condensateur, il a deux modes. Soit en charge, c'est-à-dire il est branché à un générateur qui lui envoie un transfert électrique, et il va stocker ce transfert sous forme d'énergie électrique. Et une décharge, où là, il est branché à un dipôle récepteur comme à une résistance, et donc cette énergie électrique qu'il avait stockée va être restituée au circuit via un transfert électrique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.